Voilà, que Dieu soit béni mes frères, merci Seigneur pour les cantiques et le temps qu'on passe ensemble ce soir. Et j'aimerais vous lire un texte de la parole qu'on va le dire dans quelques minutes. Et j'aimerais partager juste avec vous, avec mes frères et soeurs, les sentiments qui sont dans mon cœur. Et depuis quelques jours j'ai comme une tristesse dans mon âme. Une tristesse qui... une bonne tristesse on va dire. La Bible dit que la tristesse selon Dieu, elle produit la repentance. Cette tristesse c'est quand je regarde l'état de mon cœur, l'état de ma vie, oui. Ah Seigneur j'ai besoin de sa grâce. Et mes frères et soeurs, le monde où nous vivons, voilà on arrive, j'ai bougé un peu avec les caravanes et je suis arrivé sur une place. Il y a plein de monde, plein de frères et soeurs, plein de chrétiens. Et je me balade un peu dans les caravanes, je parle un peu avec des frères et soeurs, avec des chrétiens, des gens qui sont chrétiens. Et puis il y a eu comme une tristesse qui a envahi mon âme depuis quelques jours. Je suis parti aussi à Paris, j'ai été visiter de la famille qui avait des problèmes, des difficultés. Et puis en parlant avec des personnes, des chrétiens qui ont passé par les eaux du baptême on va dire, et en discutant je me suis dit Seigneur, en voyant ma vie, en voyant certaines choses autour de moi, certaines façons de vivre de certaines personnes, je me suis dit Seigneur, mais qu'est-ce qu'on a fait de l'évangile ? Est-ce que réellement Seigneur, est-ce que réellement j'ai tout compris ? Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel ? A quoi tu m'as appelé Seigneur ? Je pensais qu'après ce confinement, après tout ce qui s'est passé, après que la planète a été frappée par un drame, et puis dans le confinement tout le monde jeûnait, tout le monde priait, je disais Seigneur, après ces jours il va y avoir quelque chose, les gens vont vraiment changer. Et c'est ce que je croyais mes frères et soeurs, et je me suis aperçu de quelque chose, en faisant un peu le tour. C'est que le monde est devenu pire. Et je vois, et j'écoute, et je regarde les témoignages autour de moi qui blessent mon âme. Je me dis Seigneur, est-ce que réellement nous avons compris ton appel ? Le message que tu as dit, suis-moi. Et j'aimerais vous lire un texte dans la parole, peut-être que ce texte peut paraître dur, peut-être que ce soir vous allez dire, mais Norton, t'es dur Norton, t'es dur avec nous. Mais je ne peux pas être plus dur que notre Seigneur, mes frères et soeurs. Ce soir je lis l'écriture. Et le texte que je vais lire maintenant me concerne, et vous concerne aussi. La Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 14, verset 25. Une grande foule faisant route avec Jésus. C'était des gens qui marchaient avec Jésus, avec lui, au temps des apôtres, il y a 2000 ans. Ils faisaient route avec Jésus. Donc c'était des gens qui le suivaient. Et au bout d'un moment, Jésus va s'arrêter et va leur parler. Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un, c'est une appel individuelle, qui s'adresse à une personne. Il y avait des centaines de personnes qui suivaient Jésus. Des milliers de personnes le suivaient. Mais Jésus va parler à ces personnes-là pourtant, des gens qui étaient engagés, des gens qui suivaient Jésus. Mais est-ce que Jésus encore aujourd'hui pourrait parler à des personnes qui le suivent ? Et leur donner encore une instruction ? Bien sûr. Jésus se retourna et leur dit, et n'oubliez pas mes frères et soeurs, qu'il parle à des gens qui le suivent, qui marchent derrière lui. Jésus leur parle et leur dit, verset 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mais j'ai lu ça, mais je dis, Seigneur, mais quelle parole dure ! Mais est-ce que moi, Norton, je peux changer cette parole ? Est-ce que moi, Norton, je peux déchirer la Bible, la page et dire, non Seigneur, je ne veux pas de ça, c'est trop dur. Mais est-ce que Jésus nous a dit, là, dans le texte, d'avoir de la haine pour nos parents ? Est-ce que Jésus nous a dit d'avoir de la haine pour nos enfants ? Pas du tout. Pas du tout. Jésus est en train de me dire quelque chose. Il est en train de faire passer un message à ceux qui veulent réellement le suivre, en tant que disciples. Et Jésus leur dit, il dit, celui qui ne est pas son père, sa mère, ses enfants, et même sa propre vie. Jésus va mettre, là, les choses qu'on aime le plus, et les choses qui sont le plus légitimes dans notre vie. Nos femmes, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, et bien sûr, notre propre vie. Jésus, mes frères et sœurs, veut passer en premier. Jésus, avant mon père. Jésus, avant ma mère. Jésus, avant mes enfants. Jésus, Jésus. Jésus veut passer avant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut être le guide de notre vie. Si tu suis ton père, des fois ton père peut te tromper. Si tu suis tes enfants, tes enfants peuvent te tromper. Mais Jésus ne te trompera pas. Parce que Jésus connaît le chemin. Ah, c'est pas un appel à avoir de la haine pour nos familles. Mais c'est un appel à avoir de la haine contre tout ce qui peut se mettre entre nous et Jésus. Vous comprenez ? Des fois, le Seigneur, il t'appelle à faire quelque chose, d'aller dans un pays. Mais à cause de ton fils, tu le fais pas, ou de ta fille, tu le fais pas. Tu fais passer tes enfants avant. Le Seigneur n'est pas d'accord. Si tu veux être vraiment un disciple, il faut mettre Jésus d'abord. Seigneur, j'aime mes enfants, j'aime mes parents de tout mon cœur. Mais c'est toi d'abord. C'est la mission d'abord. C'est l'appel que tu m'as fait d'abord. Et Jésus continue. Il dit, « Et quiconque, verset 27, quiconque ne porte pas sa croix, Jésus nous demande de porter notre croix. Et ne me suis pas, il ne peut être mon disciple. » Vous savez, on accepte facilement. On accepte facilement que Jésus est mort sur la croix pour nous. On accepte facilement que Jésus a porté nos péchés. Mais est-ce que nous, est-ce que nous, nous voulons aussi porter notre croix ? Parce que, mes frères et sœurs, le message de Jésus, c'est un message de vie, mais c'est aussi un message de mort. Oui. Le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai accepté le message de la croix pour avoir la vie. Et parce que j'ai la vie, je porte cette croix. Et cette croix va me faire mourir. Comme Jésus. Vous avez été crucifié avec Christ. J'ai commencé à apporter cette croix il y a 18 ans. J'ai commencé à l'apporter le 27 juillet 2002 à La Rochelle. Ah, cette croix, Seigneur, c'est un fardeau doux et léger. Beaucoup, mes frères et sœurs, ont oublié cette croix. Beaucoup sont venus à Golgotha, ont accepté le message du salut de Jésus. Et ils sont partis, mais ils ont laissé la croix. Mais dans cette croix, il y a la puissance. Dans cette croix, il y a l'autorité. Et il nous faut peut-être revenir à la croix, mes frères et sœurs, et dire, Seigneur, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de la prendre avec moi et de marcher avec elle. Mes frères et sœurs, la preuve que nous sommes un disciple, la preuve que nous sommes un enfant de Dieu, la preuve que nous avons été sauvés, c'est que nous portons cette croix. Parce que Jésus va dire, quiconque, on aime bien le quiconque de Jean 3,16, nous. On aime bien le quiconque, merci Seigneur, on aime bien le quiconque de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur, ça c'est le salut, être sauvé. Mais on n'aime pas le quiconque. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. On n'aime pas ce quiconque-là, mais c'est un quiconque qui existe dans la Bible. Et la preuve que tu as reçu, Jean 3,16, que tu es un enfant sauvé, c'est que tu portes cette croix-là, la croix que Jésus t'a demandé à porter. Mes frères et sœurs, des fois je pleure, des fois je souffre. Le message du salut, le message de Jésus-Christ sur la terre, ce n'est pas un tapis rouge. Excusez-moi, la vie chrétienne, ce n'est pas le festival de Cannes. On n'est pas là pour avoir des éloges. Nous suivons Jésus, où il nous conduit. Jésus peut nous conduire en mission, merci Seigneur, avec une belle place, avec de l'herbe, avec le copain qui nous fait une grillade, et le soir tu prêches en dessous le chapiteau, et merci Seigneur. Mais Jésus peut te conduire aussi dans une hôpital, avec des fois, tu es malade, il n'y a rien qui va. Et pourtant c'est Jésus qui t'y a conduit. Parce qu'il voulait que tu sois un témoin, peut-être autour de toi, dans cet hôpital. C'est Jésus qui conduit notre vie. Vous savez, le message de la prospérité de la fin des temps, ces messages démoniaques qui sortent des fins fonds de l'enfer, ces fausses doctrines inspirées par le diable, la parole de foi, l'évangile de prospérité, qui nous promet monts et merveilles. si tu es malade, c'est que tu n'as pas la foi, si tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'as pas la foi. Tout ça, c'est un message diabolique. L'apôtre Paul n'a pas toujours guéri les malades. Est-ce qu'il avait, pour cela, perdu la foi ? Il va dire dans sa parole, Paul va dire, j'ai laissé Trophime malade à Milet. L'apôtre Paul n'a pas pu guérir Trophime. Est-ce que l'apôtre Paul avait perdu la foi ? Paul lui-même était malade, il n'avait pas été guéri. Est-ce que Paul avait perdu la foi ? Non. La véritable foi d'un disciple, c'est suivre Jésus, porter cette croix, même dans la maladie, c'est porter cette croix, même quand tout va mal, c'est porter cette croix jusqu'au bout, malgré les souffrances, malgré le manque d'argent, malgré les difficultés familiales, malgré que les enfants ça ne va pas, et qu'ils font tout pour que tu renies Dieu, et qu'autour de toi il y a des soucis et il n'y a rien qui va, et tout veut te pousser pour que tu renies Dieu, mais malgré tout ça, tu dis Seigneur je te suis, je suis ton disciple, je t'aime. Et parce que tu continues à le suivre comme ça, c'est la preuve que tu es un disciple du Christ. Suis-le ce soir, suis-le. Beaucoup de monde, et je t'aime la parole de Dieu mes frères et sœurs, beaucoup de monde aujourd'hui disent je suis chrétien, je suis chrétien, je suis baptisé, mais est-ce que nous sommes des disciples ? Est-ce que nous le suivons réellement ? Si nous ne sommes pas guéris, est-ce que nous le suivrons toujours ? Si on manque d'argent demain, est-ce que nous le suivrons toujours ? Et s'il exauce pas tous nos caprices, est-ce que nous le suivrons toujours ? Pourquoi suivons-nous le Seigneur ? Je vais me vous dire quelque chose et cette chose que je vais vous dire elle est personnelle. Il y a une seule chose et c'est pour cette chose que je le suis. c'est premièrement parce qu'il m'a aimé le premier et qu'il a prouvé son amour envers moi. Je sais que son amour à lui, elle est invariable, elle ne bouge pas. Et je sais que cet appel qu'il a fait sur ma vie, ce n'est pas une appel risquée. Je ne risque pas ma vie en le suivant. Il m'a dit Norton, renonce à toi-même, prends la croix et suis-moi. Alors je le dis ce soir, je renonce, je le dis devant mon Seigneur, je le dis aussi devant les frères et sœurs, devant les serviteurs de Dieu, et je le dis devant mon Dieu et que Dieu le fasse. Je renonce à Norton, je renonce à toute gloire humaine, je renonce à toute éloge, j'en veux pas Seigneur. Cache-moi, cache-moi là où tu veux que je sois. Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie, je te la donne. Amène-moi où tu veux Seigneur. Et si je dois pleurer encore quelques temps, je pleurerai Seigneur. Mais conduis-moi là où tu veux que je sois. Je veux prêcher l'évangile que toi tu prêches Seigneur. Je veux prêcher le message que toi tu me demandes de prêcher. Je ne veux pas prêcher un évangile à l'eau de rose comme on dit, ou prêcher un évangile populaire ou un évangile qui plaît au monde ou aux hommes, ou un évangile de facilité. Tout ira bien. Venez, venez le petit Jésus il est là et il va vous bénir. Vous serez heureux sur la terre. Vous serez toujours joyeux, vous n'aurez jamais de problème. Ce n'est pas l'évangile que je lis. Les douze, mes frères et sœurs, sont morts, crucifiés, persécutés. Tous les hommes dans la parole de Dieu depuis 2000 ans d'histoire, vous prenez tous les hommes de Dieu, tous ceux qui, tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont voulu vraiment servir Dieu, ils ont souffert. Ils ont souffert. Et l'apôtre Paul a dit ces paroles et elle s'adresse au groupe Zélo ce soir. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors mes frères et sœurs, dans cette fin des temps, je crois que c'est la fin, je crois que c'est la fin. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Armons-nous de cette parole. Jésus s'est adressé à la foule, il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Il s'est adressé à une seule personne. Il a dit quiconque veut me suivre. S'il y a quelqu'un qui veut me suivre. Quelqu'un. Vous savez, je vous dis juste ce petit texte et on en prie. Dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, vous connaissez ce texte. Beaucoup de personnes des fois ont mal interprété ce texte, on s'en sert en évangélisation. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Jésus ne s'adresse pas à des inconvertis, mes frères et soeurs. Et vous le savez. Jésus s'adresse à l'église de l'Odyssée. Ce sont des chrétiens, des gens qui sont baptisés. Il y a des milliers de personnes dans cette église. Mais Jésus s'adresse à une personne. Il dit voici, je me tiens à la porte de cette église et je frappe. Il dit si quelqu'un entend ma voix, Jésus se dérange pour une seule personne qui entend cette voix. Et cette voix, c'est la voix du berger. Cette voix, c'est la voix de Jésus. Et le message que Jésus annonce, c'est le message de l'évangile, le véritable évangile. Suive Jésus. Et si quelqu'un entend cette voix, ce message, il dit j'entourerai le Seigneur et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire qu'il y aura une véritable communion entre le maître et le disciple. Et ce que je veux mes frères et soeurs dans cette fin des temps, c'est une communion entre le maître et le disciple. Je veux suivre le maître partout où il va. Nous désirons. Des fois c'est difficile parce que j'ai bien beaucoup d'incapacités. Je pleure sur ma misère tous les jours. Je vous le dis franchement et Dieu sait que c'est vrai ce que je dis. Parce que je ne m'en dirai pas devant mon Dieu. Il y a plein de journées où je ne pars pas sur ma misère et que je dis Seigneur, je voudrais tellement être mieux pour toi. Je voudrais tellement te suivre réellement comme tu m'appelles à le faire Seigneur. Et autour de moi, c'est tellement dur. Et il y a aussi cet évangile facile qui est autour de nous. Cet évangile qui nous dit vie ta vie comme Jésus est bon, il est bon Seigneur, continue, fais ce que tu veux. Va où tu veux, gagne ce que tu veux. Amasse ce que tu veux. Réjouis-toi, ne t'inquiète pas, Jésus est bon. Mais parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur, il y a une petite lumière qui est dans mon âme qui me dit Norton, tu sais ce que c'est que le vrai message. C'est un message à renoncer à tout et le suivre à lui. Et dans cette fin des temps, nous voulons renoncer à tout et le suivre à lui. Seigneur, je te loue barodéével. Je te demande pardon pour mes incapacités, Seigneur. je te demande pardon pour qui je suis. Pour qui je suis, Seigneur, et Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour la personne que je devrais être et que je ne suis pas, Seigneur. Mais Seigneur, cet appel, elle est difficile. Tu as dit, renonce à toi-même et charge-toi de ta croix. Mais Seigneur, tu vas m'aider parce que tu l'as porté aussi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher en disciple. Aide-moi, Seigneur. Ah, Seigneur, je me repens chaque jour de mes fautes, de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à devenir meilleur. Seigneur, garde-moi de ne pas prêcher ta parole. Seigneur, je veux prêcher ta parole dans cette fin des temps. Ta parole. pas la parole des hommes. Pas une parole altérée, pas un évangile altéré. Je veux prêcher ta parole. Seigneur, aide-moi à prêcher le message du salut. Aide-moi à prêcher la repentance. Seigneur, les gens, les inconvertis, aide-moi à les amener à la croix, Seigneur. Pas à les amener juste dans les ordres du baptême, à les amener à la croix, Seigneur. Aide-moi à prêcher ce message et non seulement à le prêcher mais à le vivre. Aide-moi à le vivre avant de le prêcher, Seigneur. Aide-moi, je t'en supplie, brise mon cœur, brise ma vie. Rends-moi semblable à toi, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, que ton nom soit loué baraudé, et vale à toi la gloire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.